On continue nos vidéos impressions avec ce coup-ci une grosse attente de la part de la communauté de joueurs. C'est une communauté de joueurs vieillissante dont je fais partie mais en tout cas la présentation de GoldenEye sur Nintendo Wii, du remake de GoldenEye sur Nintendo Wii. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je crois que tu as vu un peu de solo, tu as brillé en multijoueur, on attend tes impressions. On a brillé, brillé pour une fois que je gagne. La présentation s'est articulée autour du solo et du multi. Le solo était assez bref, on va dire, on était dans un Nigeria, dans la jungle et c'est du James Bond, tu avances gentiment, tu essayes de bien mettre ton flingue dans la tempe de la personne discrètement et tout. Tu les élimines petit à petit, tu arrives par derrière, tu les étouffes, à la différence de GoldenEye où tu les dénucles, là tu les étouffes, c'est un petit peu plus classe. Et tu enchaînes, ça reste du couloir, mais c'est un niveau, par contre je n'arrive pas à me souvenir si c'était un niveau qu'on avait eu l'occasion de faire à l'époque de la Nintendo 64. Il faut savoir que normalement il y a des niveaux qui sont remasterisés et aussi des niveaux qui sont ajoutés pour agrémenter la partie. Je t'avoue que là je ne me rappelle pas non plus, ma mémoire vieillissante me fait défaut. On va surtout revenir sur le multi. On aura l'occasion de revoir toutes les fameuses maps qui ont fait le succès de GoldenEye. Des nuits blanches. Des nuits blanches, oui surtout. Là en fait c'était une nouvelle map en tout cas, qui reprenait un style conteneur, vieillissant, etc. Et donc on avait la possibilité de reprendre tous les fameux héros de James Bond, c'est à dire Ojob, Jaws, tout ça. Et le même système, on court, on tire, on a la possibilité de courir, enfin de donner un petit sprint bien utile pour essayer d'esquiver autant bien que mal ou s'approcher. Voilà. Et par contre moi j'ai noté quand même une certaine imprécision. Enfin on joue avec la manette classique. D'accord. Déjà pas forcément l'habitude de jouer un FPS avec la manette classique sur Wii. On a plus l'habitude de jouer avec le contrôleur. Et la remote. Ouais. On pourra aussi jouer apparemment avec le nunchuck, avec le fusil Nintendo. Avec l'accessoire. Voilà l'accessoire, bien l'accessoire. Et en fait j'avais l'impression quand même d'avoir une précision. Parfois j'arrivais à bien cibler correctement le joueur. Parfois j'étais à 10 mètres pour imager si tu veux. Et tu le touchais quand même ? Non je le touchais pas mais j'avais du mal à bien le cadrer. Et pourtant j'ai fini en tête, c'est vraiment rare. C'est dire si les autres étaient mauvais. Presque. Presque. Et non sinon le fun était là. Une fois que tu te plonges dans la partie, tu retrouves ce petit côté GoldenEye que t'aimes bien. Bon après franchement on aurait bien aimé voir un Facility. Le niveau de Facility avec les toilettes est mythique. Mais non c'était pas la présentation. Et graphiquement ça donne quoi en fait ? Graphiquement franchement c'est mitigé. Parce que sur Nintendo Wii on a toujours déjà une comparaison assez facile avec les consoles sur lesquelles on a plus l'habitude de jouer. Les vraies consoles legend quoi. Enfin graphiquement en tout cas. Voilà c'est ce qu'on va dire. Et c'était assez en fait assez crade. Le mot est fort peut-être mais tout était haché, les textures baveuses. Et bon ça a pas empêché de se mettre bien dans le jeu et bien dans le bain. Mais ne serait-ce que pour le menu de sélection où on voit les personnages. Donc Job etc à choisir dans le multi. Il y a de l'aliasing comme c'est pas permis. D'accord. Bon bah écoutez on va se retrouver en tout cas très bientôt après nos impressions sur GoldenEye. Pour à nouveau une nouvelle vidéo impression. A tout de suite.